L'Église de la Visitation de la Bienheureuse Vierge Marie, aussi appelée Église de la Visitation, est la dernière église de style traditionnel québécois de l'île de Montréal. La première église de la Visitation était en fait une chapelle érigée vers 1700 qui servait de bastion au Fort-le-Ritte. Mais en 1736, l'évêque de Québec, Mgr de Pont-Briand, exige un remplacement dû au délabrement de l'édifice. Ainsi, il accorde le statut de paroisse et le nom de la Visitation à ce site. La construction est confiée à Charles Guibaud et se déroule entre 1749 et 1751, ce qui fait de cette paroisse la plus vieille église encore debout de Montréal. En 1850, la nef, devenue trop restreinte, fut agrandie par deux grandes traversées et la façade actuelle fut ajoutée. Ainsi, tous les fidèles et les visiteurs pouvaient se saluer et discuter dans une entrée aérée. De plus, le curé Jacques-Jean-Vivinay fit agrandir le jubé pour l'installation d'un ogue. De plus, l'église est située sur le bord de la rivière des Prairies. Cet emplacement est stratégique puisque les rapides du Sceau-Ricolet forçaient tous les voyageurs à s'arrêter. En effet, les remous dangereux du Sceau-Ricolet ont noyé plusieurs Français, dont Nicolas Vielle et son acolyte Hunsik, qui ont d'ailleurs plusieurs hommages à leur nom sur le site de l'église. L'église de la Visitation de la Bienheureuse Vierge Marie est inaugurée le 12 juin 1752 lors d'une cérémonie solennelle dirigée par Mgr de Pombré. Ensuite, un presbytère est construit en 1883 à côté de l'église pour héberger les prêtres. Finalement, après toutes ces années de construction, l'église reste un trésor artistique et un patrimoine religieux important à conserver. Encore aujourd'hui, l'église de la Visitation offre plusieurs activités religieuses comme des mariages, des baptêmes, des messes et parfois même des concerts. Malheureusement, maintes restaurations seraient nécessaires pour ce patrimoine religieux un peu tombé dans l'oubli, mais heureusement, des campagnes de financement sont fréquemment organisées pour restaurer cette magnifique église. Sous-titrage Société Radio-Canada